Salut à tous, Sacha de Morpheus Formations et aujourd'hui, non, on ne va pas parler de WordPress, on va plutôt parler de Canva. Alors, pour cette vidéo, on va parler des e-books. On reviendra sur sa définition, mais tu vas voir. Quand tu souhaites avoir des clients, quand tu souhaites avoir tout simplement des opportunités, tu es obligé d'avoir des choses qui vont les attirer. Et une des choses qui va bien les attirer, c'est ton expertise. Et comment montrer ton expertise en faisant un e-book. Il n'y a rien de plus simple que de montrer ton expertise à travers un e-book. Et donc, aujourd'hui, on va voir comment créer un e-book, comment attirer, tout simplement, tes visiteurs de façon très simple. Donc, on est toujours lié, vous le voyez, à la thématique du site internet, puisque tu vas devoir le mettre sur ton site internet. Et on va voir dans une série vidéo comment le faire étape par étape. Cette étape, aujourd'hui, sera d'abord de créer cet e-book. Allez, c'est parti, on y va. Première question que tu dois te poser, tout simplement, c'est quoi un e-book ? Un e-book est un livre électronique qui est sous le format A4 et qui délivre une information plus ou moins complète, plus ou moins exhaustive sur un sujet dont tu en as l'expertise. Ça, c'est vraiment le but du e-book, sa description. Donc là, je vais te montrer deux exemples d'e-books, tu verras peut-être un peu plus clair sur ce que c'est. Donc, le premier e-book, c'est le e-book de Nicolas et qui a été fait par Morpheus, qui est le e-book des 11 fonctions indispensables sur Excel. D'ailleurs, si tu es intéressé, c'est dans la description. Donc ça, c'est un e-book de Nicolas sur les 11 fonctions indispensables, qu'il trouve indispensables. Et à chaque fois, il va te expliquer, voilà, comment cette fonction peut fonctionner et comment elle s'intègre à Excel. Ça, c'est le premier e-book de Morpheus. Pour te donner un autre exemple, c'est mon e-book, le guide pour sécuriser son site WordPress, qui est tout simplement un guide d'étape par étape pour sécuriser ton site WordPress. Si tu souhaites le faire, je te conseille de télécharger cet e-book-là qui est aussi dans la description et qui va te permettre de sécuriser ton site WordPress. Tu vois, on voit l'information, voilà, grand 1, utiliser un hébergeur fiable, mes conseils. Deuxième, installer un certificat SSL et je te montre pourquoi et comment le faire. Donc ça, c'est très important dans un e-book d'alterner la théorie et la pratique, que ça soit aussi activable pour que ça soit intéressant pour ton prospect. Donc voilà sur ce que c'est un e-book. Là, je pense que tu as une idée un peu plus claire sur la teneur d'un e-book et peut-être que tu commences à avoir des idées pour trouver un e-book qui sera adapté à ton activité. Donc là, on va maintenant passer à savoir pourquoi on va utiliser un e-book. Maintenant que tu sais ce que c'est un e-book, tu vas peut-être te poser la question de pourquoi je devrais investir mon temps pour faire cet e-book. C'est une bonne question. Le e-book, ça sert à quoi ? Le e-book, c'est le nerf de la guerre dans le marketing. En tout cas, sa fonction, c'est vraiment le nerf de la guerre puisqu'il va te servir à récupérer des informations de contact de tes prospects. Et ça, c'est super, 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 important de récupérer ces informations-là. En effet, que tu sois sur LinkedIn ou sur ton site internet, d'offrir un e-book gratuit qui a quand même une haute valeur ajoutée puisque tu as sans doute une expertise, c'est pour ça que tu as une entreprise, donc tu souhaites la développer, tout simplement, la personne aura envie de la télécharger. Et en contrepartie, cette personne-là devra juste donner son adresse e-mail, donc son contact. Donc, c'est une stratégie gagnante-gagnante. Pour toi, ça te permet d'avoir une panoplie de contacts intéressés par tes services, en tout cas, possiblement intéressés par tes services. Et pour la personne qui a eu le e-book, elle a une information par une personne qui est reconnue, qui a une expertise sur un sujet et cela gratuitement. Donc, c'est vraiment une stratégie gagnante-gagnante. Donc, l'idée, si je pouvais résumer, c'est que ça te permet tout simplement de récupérer tes adresses, des informations de contact de tes prospects pour ensuite après leur envoyer des messages, peut-être les appeler pour les transformer en clients. C'est super important dans le marketing d'avoir une stratégie de ce qu'on appelle de lead-mat-net, c'est-à-dire qu'on va attirer nos clients. Si on fait la traduction, c'est aimant. Tout simplement, aimant à lead. C'est une traduction, mais bon, vous avez compris, je pense. Donc, c'est un aimant à client, en tout cas à prospect. Et c'est super important d'en avoir un dès le début de son activité ou même si tu souhaites maintenant la développer. Maintenant, on se pose tous la question de comment faire un e-book très simplement sans avoir de connaissances en graphisme. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la plateforme Canva, qui est la plateforme que je pourrais conseiller à tout entrepreneur qui se lance, à toute personne qui souhaite lancer une activité. Allez-y. Canva, c'est le top du top. Vous avez une version gratuite et une version payante qui est à 11 euros par mois, il me semble. Il y a des codes de promo qui sont disponibles sur Internet. Et l'avantage, c'est que cette plateforme va vous permettre de créer tout type de visuel de façon très, très, très simple. Et quand vous faites une communication quasi journalier ou hebdomadaire sur le digital, c'est absolument indispensable comme plateforme, surtout que tout est préfait grâce à des templates, que ce soit une publication Instagram, Instagram, une publication LinkedIn, un poster, un logo, tout est préfait avec ce qu'on appelle des templates, comme on peut le voir à mon écran. Donc là, je suis sur la page d'accueil de Canva quand on a créé un compte. Comme je l'ai dit, la création d'un compte est gratuit. Vous aurez aussi accès à exactement cette même interface, bien que j'ai accès à un peu plus de ressources car j'ai le format premium, ce qui est logique. Et nous, on va s'intéresser à comment créer un e-book avec Canva. Dans tous les cas, je vous laisse un peu regarder et je vous invite à regarder un peu de quoi est capable Canva, que ce soit par exemple pour une publication LinkedIn, que ce soit pour une publication Instagram. Regardez un peu de quoi est capable Canva pour faire vos visuels. Et je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil qui est très, très simple. Et maintenant, on va regarder comment faire un e-book grâce à celui-ci. Donc là, on se retrouve sur Canva, sur la page d'accueil. Et ce que je vous conseille quand vous voulez créer un e-book, c'est d'aller directement dans « Qu'allez-vous créer ? ». Vous allez rechercher « Rapport ». Alors oui, ce n'est pas le nom e-book, mais je vous conseille de plutôt rechercher « Rapport ». Donc dans « Rapport », quand vous cliquez sur la recherche, vous allez tomber sur des rapports, des rapports mensuels, des projets, etc., qui sont composés de plusieurs pages. Et donc ça, c'est très intéressant. Et vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus. Donc je vous invite à faire défiler un peu les pages pour avoir quelque chose qui vous plaît dans son organisation et par rapport à ce que vous voulez faire. Ok. Donc une fois que vous avez votre idée en tête, que vous avez choisi votre modèle, donc on clique dessus, par exemple celui-ci, on va prendre celui-là qui me paraît plutôt pas mal. Ok. On va mettre « Personnaliser ce modèle ». Donc là, on est sur la page de couverture et donc on va pouvoir tout modifier à partir de notre modèle. Donc là, c'est très intéressant. Sur Canva, vous avez plusieurs sous-menus que je vais vous présenter rapidement, surtout ceux qui vont nous être intéressants. Donc à gauche, vous avez le menu où vous êtes pour acheter des éléments. Donc les éléments, ça peut être des carrés, ça peut être des formes géométriques tout simplement, ça peut être des logos, ça peut être des photos. Et vous avez un onglet de recherche qui est juste en haut. Par exemple, si là, je veux changer, parce que je veux faire un e-book sur WordPress. Donc je vais changer, je vais mettre WordPress et je vais aller dans, vous voyez, là, il y a tout ce qui est pour trier, je vais aller dans « Photo ». Et donc dans « Photo », là, voilà, j'adore ce logo, là, WordPress, hop, je vais prendre le logo de la photo. Donc là, il y avait un effet, un filtre noir et blanc pour garder une certaine cohérence. On va le garder. Mais si on voulait l'enlever, on aurait pu modifier l'image et tout simplement enlever le filtre. Ça devait être donc là, voilà. On met sur « Aucun », on l'aurait enlevé. Je reviens en arrière ici quand vous pouvez le voir. Donc là, à partir de là, si vous aviez un logo, donc très important, vous auriez pu le télécharger. Donc pour importer quelque chose, vous avez juste à l'importer depuis cet élément-là qui est importé, ou vous pouvez télécharger n'importe quel logo que vous souhaitez utiliser. Donc là, par chance, on a celui de Morpheus, donc on va pouvoir l'utiliser. Hop, donc je vais, mince, je vais donc l'importer, je vais le réduire et je vais pouvoir aller le mettre ici. Donc hop, je mets mon petit logo en place, je change les couleurs. Donc là, je vous invite à récupérer les couleurs de votre entreprise. Pour les mènes, elles sont déjà prêts à enregistrer. Voilà, donc là, on a mis le logo de Morpheus. Là, on va pas chercher à faire quelque chose de très très beau, c'est surtout pour montrer les fonctionnalités. Donc vous voyez très bien qu'on peut télécharger n'importe quelle image pour votre e-book. Donc c'est très intéressant, notamment cette coach sportive, de mettre des vrais résultats, de vraies personnes qui ont travaillé avec vous, de vous-même, pour mieux illustrer que des images que vous trouvez sur Internet. En tout cas, si vous voulez des images trouvées sur Internet, vous pouvez les rechercher avec Canva. Ok, donc après, au niveau du texte et donc de la zone d'édition, vous pouvez tout simplement noter ce que vous souhaitez. Vous pouvez, comme sur Word, c'est très simple, augmenter la taille de la police, la baisser, changer les couleurs, bref. Ça, vraiment, je vous laisserai un peu prendre en main cette interface. Donc comme vous voyez, à gauche, c'est pour ajouter des choses sur l'interface de travail. Et juste au-dessus, c'est pour tout simplement modifier ce que vous avez ajouté. Donc là, on est sur du texte. Donc forcément, comme sur Word, on peut changer la taille de la police, mettre en gras, mettre en souligné, mettre en justifié, lui attribuer des effets. Si on clique sur une image, je vais pouvoir la modifier, la renier, la retourner. Je peux même faire des animations, mais là, ça ne nous intéresse pas. Bref, c'est à vous de créer maintenant, page par page, votre e-book. Donc là, au niveau du G-Design, je vous laisserai faire. Par contre, on va quand même voir quelque chose. Alors là, on a la deuxième page de couverture. Ce que j'aime bien, moi, c'est quand même de mettre tout simplement un sommaire. Donc là, dans l'idée, j'aurais pu mettre sommaire. Et donc ici, là, j'aurais mis en fait toutes les pages de mon e-book. Donc la page de sommaire, je vous conseille de la faire à la fin. Dans tous les cas, je vais vous montrer très rapidement comment faire un sommaire. Ce n'est pas la meilleure méthode. Ça ne sera pas, ça ne rendra pas le mieux possible. Mais c'est la méthode la plus rapide. Donc par exemple, je vais mettre un. Donc là, on est sur WordPress. WordPress, c'est quoi ? Donc l'idée, c'est que pour avoir un sommaire qui est dynamique, c'est quand même ce qu'on souhaite. C'est, hop, donc là, je change en grand 1. Donc j'ai un peu à grandir pour que vous puissiez quand même voir ce que je suis en train de faire. Donc là, voilà, j'ai WordPress grand 1. C'est peut-être un peu petit, donc je vais vraiment agrandir mon sommaire. Bon, je ne vais pas trop, trop, le mettre trop grand. Et là, très important, je vais ajouter un lien. Donc pour ajouter un lien, c'est juste ici. OK. Et je vais faire le lien. Donc alors, petit, voilà, il faut bien sélectionner ce que je souhaite mettre en lien. Cliquer sur le lien et le mettre sur, par exemple, la page numéro 2 qui serait consacrée à WordPress. OK. Et à partir de là, en fait, ce lien va devenir cliquable. Et donc les personnes qui auront votre e-book, s'ils cliquent sur WordPress, c'est quoi ? Ils seront redirigés vers la page numéro 2 qui, alors là, n'est pas du tout la bonne, mais qui serait WordPress. C'est quoi ? Donc ainsi de suite. Donc ça, pour un e-book, c'est très important. C'est ma petite astuce. Absolument, mettez un sommaire qui soit dynamique. Faites-le absolument. C'est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus intuitif et ergonomique pour vos possibles clients. Et c'est très simple à faire. Si je remontre, maintenant, on va dire que ma page numéro 2, c'est les atouts de WordPress. Donc là, on dit que c'est ma page numéro 3 sur mon e-book. Donc, je vais tout sélectionner. Je vais dans lien, ajouter le lien et je vais ajouter la page numéro 3. Et hop, le lien est fait, c'est dynamique. Donc voilà pour les liens. Sinon, pour le reste, je vous laisserai ajouter votre texte. Donc, on ajoute un texte, on ajoute à la gauche et on ajoute une zone de texte. Très, très simple. Je vous laisserai mettre en forme l'ensemble de votre e-book. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et dans tous les cas, une fois qu'on a fait son e-book, donc on a fait sa page de couverture très importante où on met le titre et on met les références de son entreprise. La page, deuxième page qui doit être la page de sommaire. Et après, vous mettez votre contenu. Et tout à la fin, bien entendu, je vous invite, voilà, comme ce qu'ils ont un peu fait ici, de mettre, s'il y a plusieurs personnes qui ont participé, qui ont participé, mais surtout de mettre vos informations de contact, quels sont vos services. Bref, faites-vous de la pub grâce à cet e-book-là pour que les personnes soient intéressées possiblement par vos services. Donc, voilà comment, avec Canva, on peut créer un e-book. Donc là, on a créé le design du e-book, ok ? Maintenant, il nous reste une dernière étape à faire quand on est sur Canva, c'est tout simplement de télécharger cet e-book-là. On est bien d'accord, là, c'est sur Canva, ce n'est pas encore le top du top. Donc, pour ce faire, vous allez juste aller dans partager, comme ici. Et dans partager, vous allez aller dans télécharger. Dans télécharger, très important, vous allez demander un PDF standard. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir des liens dynamiques, notamment. Vous allez inclure toutes les pages. Alors, l'aplatir, ça ne vous servira à rien, et inclure les commentaires, ça ne vous servira à rien. Donc, on laisse décocher. On télécharge, et à partir de là, vous voyez, le PDF va se télécharger. Ok, et donc, on a bien notre PDF qui est ici, qui est disponible. Là, si je lance, voilà, on a mon PDF qui est bien disponible, que j'ai bien téléchargé. Et on peut tester les liens, si vous voulez, Wordpress, c'est quoi ? Hop, ça me renvoie bien sur la deuxième page, les atouts Wordpress, voilà. Donc là, je pense tromper sur les numéros de pages, mais on voit bien que c'est bien dynamique. Et donc là, on peut avoir très rapidement, donc, un e-book. C'est très, très simple à faire avec Canva, c'est gratuit. Donc là, ce que j'ai fait, on n'a pas besoin d'avoir un compte premium pour le faire. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, à aller sur Canva pour créer votre e-book, avec ma petite astuce de bien, au début, chercher rapport et non e-book. Et puis, en mettant vos couleurs, en mettant votre texte, et en mettant un sommaire dynamique, comme je viens de vous le montrer. Si vous avez des questions, et si vous voulez une vidéo consacrée vraiment au niveau de la création, je pourrais la faire, mais là, ce serait vraiment trop long. Là, vous avez vraiment tout pour créer votre e-book. Avant de conclure cette vidéo sur comment créer un e-book avec Canva, j'aimerais quand même revenir sur la stratégie dans laquelle vous devez être quand vous créez un e-book. Avec l'exemple de Morpheus, qui va être un exemple plus simple, et peut-être qui va vous parler. Morpheus, c'est un organisme de formation, qui propose notamment des formations sur WordPress. Donc, pour trouver des clients, des personnes qui seraient intéressées par faire une formation avec nous, on a décidé de faire un e-book qui est le guide pour sécuriser son site WordPress. Je l'ai fait, donc ça apporte de la valeur ajoutée à ce e-book. J'apporte vraiment une expertise sur comment sécuriser son site WordPress. Et pour les personnes qui téléchargent, c'est vraiment une valeur ajoutée, puisqu'ils pourront le télécharger gratuitement. Mais maintenant, pour Morpheus, c'est bien une intention derrière. Ça va permettre de récupérer l'adresse de contact de ces personnes-là, qui, visiblement, s'ils sont intéressés pour sécuriser leur site WordPress, c'est qu'ils sont intéressés par WordPress. Forcément, qu'ils ont soit un site WordPress, soit qu'ils veulent sécuriser leur site WordPress, soit qu'ils sont en train d'en développer un. Donc, on est sur des prospects qui sont, entre guillemets, qualifiés, qui seront intéressés par nos messages commerciaux derrière. Donc, ayez toujours ça en tête. Faites un e-book qui apporte la valeur ajoutée à votre clientèle sur un sujet précis, qui n'est pas exhaustif sur tout ce que vous faites, mais qui est une porte d'entrée sur vos services. C'est exactement l'idée de ce guide pour sécuriser WordPress, qui est une porte d'entrée pour faire une formation complète sur WordPress, pour après voir le référencement, les meilleurs outils. On va pouvoir le voir dans notre formation, mais pas dans ce e-book qui est, que sur la sécurisation de son site WordPress. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris l'idée d'un e-book, comment le faire, pourquoi le faire, et surtout dans quelle stratégie le faire. Et d'ailleurs, je tenais comme à vous dire que ce e-book-là, bien entendu, est présent dans la description, que je propose des formations qui sont finançables pour apprendre à créer un site internet de façon complète, et surtout, que cette vidéo ne va pas venir tout seul, puisque maintenant qu'on a créé et que vous avez créé votre e-book, je vais vous laisser un peu de temps pour le faire. Et dans les prochaines semaines, je vais créer une vidéo pour vous montrer comment le proposer à vos clients. Parce que ça aussi, ça va être intéressant, comment aller toucher ses clients, comment automatiser des messages derrière. On va le voir ensemble dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo justement, et à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, soutenir Morphéus par rapport au travail qu'on fait sur cette chaîne. Ça nous ferait très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt et à très vite.